BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Ce sera l'une des têtes d'affiches de Wrestlemania, présentée sur deux soirs, c'est la coutume. Maintenant, et ça va brasser au SoFi Stadium de Los Angeles, en Californie, qui sera le théâtre de cet événement qui est l'événement de l'année dans le monde de la lutte à travers le monde. Kevin Owens, de Maryville, Québec, est avec nous. Kevin, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. C'est le point culminant de toutes les storylines d'une année à la WWE. Et est-ce que pour toi, c'est encore aussi spécial d'être sur la carte de Wrestlemania dans un combat aussi important qu'il plus est? Regarde, c'est complètement inimaginable, cette année, ce qui se passe. J'ai dit la même chose l'année passée quand je luttais contre Stone Cold Steve Austin. J'ai dit la même chose l'année devant quand je luttais contre Samy un contre un. À l'époque, juste d'avoir un combat un contre un à Wrestlemania, pour nous deux, c'était vraiment quelque chose dont on avait rêvé, mais jamais on ne s'était vraiment imaginé que ce serait possible. Puis là, regarde, comme je t'ai dit, moi, j'ai luttais contre Samy un contre un. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, ça ne sera pas aussi bon. Mais l'année d'après, c'était contre Stone Cold. Puis cette année, c'est en équipe avec Samy, ce qu'on a déjà fait à Wrestlemania il y a quelques années. Mais là, par contre, comme tu dis, c'est en tant que tête d'affiche, c'est pour le championnat par équipe. C'est contre la meilleure équipe des dernières années avec les Usos. Puis c'est l'apogée d'une histoire qui s'est développée à travers les derniers 8-9 mois, qui était l'histoire intégrale à la WWE dans toutes les émissions de télévision, puis que les fans ont vraiment accroché. Donc, regarde, c'est vraiment quelque chose d'en faire partie. Puis encore une fois, je me retrouve à Wrestlemania à me dire que je me trouve vraiment chanceux, puis je suis vraiment juste, tu sais, je suis plein de reconnaissance pour ce qui se passe puis la chance que j'ai d'être dans la position où je suis aujourd'hui. Puis c'est vraiment dur à décrire, la sensation qui vient avec tout ça. Moi, je n'en reviens pas comment le temps passe vite, puis je veux t'entendre là-dessus, parce que le 12 août 2014, la WWE annonçait ta signature avec son centre de développement NXT. On connaît la suite de l'histoire. Ça va faire 10 ans de ça l'été prochain, Kevin. Pas l'été qui vient, mais le suivant. Ça n'a pas de bon sens comment ça passe vite. Non, puis honnêtement, je me sens vraiment comme si j'ai commencé le mois passé ou l'année passée au plus... Tu sais, quand tu dis que ça passe vite, tu sais, c'est un cliché, en fait. Tout le monde dit ça, tu sais, le temps passe vite. Mais regarde, je pense qu'aussi faire partie de la WWE, puis d'embarquer... Je me rappelle quand j'avais signé mon contrat originalement, puis je m'étais fait... J'étais arrivé au roster principal à Raw. Dean Ambrose, c'était son nom à l'époque. Maintenant, il est connu sous le nom de John Moxley. Il lutte pour l'autre compagnie de lutte, AEW. Il m'avait dit à l'époque, une fois que tu embarques sur le train, tu ne te rends pas compte à quel point les choses passent vite jusqu'à temps que tu débarques du train. Mettons, il m'avait dit que tu as donné un exemple. Débarquer du train, ça peut être une blessure, puis tu te ramasses chez vous pendant 3-4 mois. Puis c'est exactement ça qui m'est arrivé. J'ai embarqué sur le train en 2014. Je me suis blessé en 2018. C'était ma première blessure, puis mon premier temps off en tant que tel. J'ai eu, mettons, 4-5 mois off. Puis on dirait que tout d'un coup, ma fille, elle avait grandi de 4 ans. Mon gars avait grandi de 4 ans. On habitait à Montréal. Tout d'un coup, on était rendu en Floride. On est retourné à Montréal. On est revenu en Floride. Les choses ont tellement passé vite. Puis là, on est rendu en 2023. Puis c'est vraiment dur à voir où le temps a passé. Mais je pense que c'est juste la nature de ce qu'on fait avec le BBVA. Ça n'arrête jamais. Mais en même temps, je suis vraiment chanceux de faire ça comme travail. Je ne me plains pas du tout. Lutter professionnellement, c'est être très difficile. C'est hypothéquer son corps. Et d'une certaine façon, son esprit, on y reviendra sur la relation familiale. Mais lors de cette blessure-là en 2018, moi, j'étais très inquiet parce que je me disais, tabarouage, j'espère que ce ne sera pas une carrière écourtée parce qu'il se donne trop sur le ring. Et là, son corps ne suivra plus. Force est d'admettre que je m'étais trompé. J'en suis bien heureux. C'est sûr que tu luttes toujours avec des petits bobos, mais dirais-tu qu'il y a des trucs que tu as changés dans ta routine qui font en sorte que physiquement, ça va beaucoup mieux maintenant, malgré le fait que tu avances en âge quand même? Je ne te dirais pas que je n'ai rien changé, honnêtement. Ça fait 23 ans que je fais ça en ce moment. C'est ma 23e année dans le monde de la lutte. Je ne me sens vraiment pas comme un gars qui fait ça depuis 23 ans. Oui, j'ai eu des blessures. C'est quelque chose qui est inévitable dans ce qu'on fait. Mes genoux m'ont donné du fil à retardement pas mal. Mon dos récemment m'a donné un peu de trouble. Mais en tant que tel, je te dirais que je suis pas mal en bonne forme. Surtout avec les trucs que je fais et les cascades que je fais de temps à autre. Je te dirais que je suis... Non, je n'ai pas fait de choix en tant que tel pour changer des trucs après mes blessures ou rien comme ça. Moi, je me dis que le fait que je me blesse assez rarement, c'est probablement un bon signe que je fais déjà les choses de façon correcte. Je continue à amener la même approche. Selon moi, je vais être encore dans le ring pendant un bon bout. Est-ce que tu as des émotions partagées, Kevin, parce que tu vis ton rêve ultime, puis tu le vis à plein. Tu vas vraiment au bout de ça, d'une part. Mais d'autre part, il y a des effets pervers de ça. Parce que tu es un homme de famille, tu es un papa aimant, un mari aimant. Et d'être privé des tiens, de ne pas pouvoir les voir tous les jours. Jusqu'à quel point, là, ça hypothèque un peu le plaisir que tu as en contrepartie de vivre le rêve de ta vie professionnelle? C'est sûr que c'est le plus gros sacrifice de loin. Mais je suis chanceux parce que j'ai une famille qui a toujours compris le principe. Puis qui a été derrière moi depuis le début. Sans le support de ma femme, évidemment, tout ça, ça aurait été impossible. Puis elle est dans mon coin depuis le tout début. C'est la même chose pour les enfants. Les enfants, d'une façon ou d'une autre, sont nés dans cette famille-là, dans cette situation-là. Ils n'ont pas eu vraiment le choix, mais ils se sont habitués vite. Puis ils comprennent que papa, il doit aller travailler. Puis quand il va travailler, il faut qu'il prenne l'avion, puis qu'il aille loin. Je reviens quelques jours plus tard, puis des trucs comme ça. Mais on se passe sur FaceTime. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment fantastique. Maintenant, on a l'accès à tellement de technologies qu'on peut rester en contact beaucoup plus que les lutteurs de l'époque, dans les années 80-90. Je ne peux même pas m'imaginer c'était quoi avant les cellulaires et tous ces trucs-là. À quel point ça devait être difficile. Mais sans compter leur horaire. Tu sais, moi, oui, le temps passe vite, puis c'est un horaire chargé. Mais même là, ce n'est rien comparé à ce que c'était dans ce temps-là. Donc, tu sais, généralement, je suis chez moi deux, trois jours, peut-être quatre jours par semaine. Donc, tu sais, ce n'est vraiment pas si pire que ça. C'est sûr que la dernière année, je te dirais que les choses, peut-être même les deux dernières années, ça a été un peu plus occupé. Par contre, j'ai encore, tu sais, je les vois toutes les semaines, puis des fois, ils peuvent venir avec moi comme en fin de semaine, c'est sûr qu'ils vont être là. Puis, regarde, j'ai toujours été chanceux d'avoir un support fantastique de toutes nos familles, même pas juste de ma femme, mes enfants, mais tu sais, mes parents, la famille de ma femme également. Donc, on a un bon système, puis c'est sûr que c'est le plus gros sacrifice que je fais pour vivre ma passion. Par contre, ma passion nous donne vraiment beaucoup en retour. Puis aussi, tu sais, je regarde les moments positifs. Tu sais, la pandémie, ça a été horrible au niveau global, puis ça a tellement apporté de choses éprouvantes pour tout le monde. Par contre, pour moi, je me sens presque, tu sais, mal de dire ça. Ça m'a donné une opportunité de vivre ma passion et de voir ma famille à tous les jours. Parce que pendant un an et demi, on faisait nos shows au centre de performance ou à l'aréna à Orlando ou à Tempa. Donc, c'était une heure de route au maximum, une heure et demie de route de chez moi, une fois par semaine. Ça fait que je dormais dans mon lit à tous les soirs. Je me réveillais le matin avec mes enfants et ma femme à tous les jours. Donc, tu sais, pendant un an et demi, j'ai eu la chance de faire ça, mon travail de lutteur professionnel et de voir ma famille sans arrêt. Puis ça, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible dans une autre situation. Donc, tu sais, quand je regarde les choses, en gros, les sacrifices valent la peine, tu sais. Quel privilège, effectivement. Tabarouette. Quelle générosité dans le propos, je l'apprécie. Parle-moi de lutte un peu. Ton chum, Samy Zane. Des fois, ton meilleur ami. Des fois, ton meilleur ennemi est sur le ring. Mais dans la vie, ton body-body est pour cause. Et là, vous êtes ensemble à lutter pour le titre Undisputed en équipe de la WWE à WrestleMania contre les Houssos. C'est vraiment, tu sais, c'est sûr que vous n'en revenez pas, dans le fond. Vous en revenez, là, parce que vous êtes maintenant deux vétérans. Mais en même temps, vous demeurez deux ticuts qui, depuis Battle War au Fofone électrique, ne rêvaient même pas de ça tellement ça semblait inaccessible. Et là, vous êtes là encore. Oui, regarde, c'est ça. Je pense que, je te dirais, comme tu dis, dans le ring, surtout, on a une relation, des fois, on est ensemble, des fois, on est un contre l'autre. Je te dirais qu'on a plus une relation de frères que d'amis. Tu sais, lui, il y a quatre frères. Moi, j'ai un frère que j'adore. Ça fait qu'on a des frères de 100 également. Mais côté professionnel, puis de façon personnelle également, on est plus comme des frères que des amis. Parce que, je l'ai déjà dit dans le passé, nos carrières ont été attachées une à l'autre sans qu'on choisisse vraiment. Quand on a commencé à lutter aux États-Unis, puis même au Québec, en 2002-2003, quand j'ai quitté la compagnie de Jacques Rougeau pour commencer à lutter partout au Québec, lui, Samy, luttait déjà un peu partout au Québec, mais on a commencé à se faire booker, excuse-moi l'anglicisme, pour les shows ensemble, presque à toutes les semaines. C'était toujours nous deux que les promoteurs voulaient. Donc, tu sais, on faisait beaucoup de route ensemble, juste par défaut, parce que Samy n'avait pas d'auto à l'époque. Donc, il embarquait avec moi, puis ça, c'était juste au Québec. Puis éventuellement, on a commencé à aller aux États-Unis, puis c'était encore la même chose. C'était toujours nous deux qui allaient ensemble, que les promoteurs voulaient ensemble. Donc, on faisait de la route jusqu'à Philadelphie, ou peu importe où on allait, tu sais, huit, neuf heures d'auto pour aller faire un show, puis on revenait le soir ensemble. Puis quand on a commencé à prendre l'avion pendant Californie, c'était nous deux également. Donc, tu sais, c'est un peu comme une relation familiale. Quand tu es né dans une famille, tu ne choisis pas c'est qui ton frère ou ta soeur. C'est le même principe. On n'a pas vraiment eu le choix d'apprendre à se connaître, puis de s'entendre, tu sais. Parce que c'est ça qu'on avait besoin de faire pour notre passion, puis pour continuer à lutter, puis pour faire avancer notre carrière. Puis là, aujourd'hui, de voir où on s'est rendus, puis les opportunités qu'on a, puis les choses qu'on peut vivre ensemble, tu sais, c'est vraiment hallucinant. Puis c'est quelque chose qui… c'est jamais quelque chose qui nous échappe. Tu sais, on est toujours un peu ébahis avec tout ce qui se passe. Puis en fin de semaine, ça va vraiment être encore une fois un moment qui va être dur à surpasser l'année prochaine, là. Permets-moi de renchérir là-dessus en terminant, de voir cette fraternité, le fait que la machine ne vous a pas bouffé, la machine ne vous a pas corrompu. Au contraire, à travers cette aventure-là, vous vous êtes soudé encore plus fort. C'est vraiment très sharp de voir ça, très beau de voir ça. Et on va surveiller ça avec grand intérêt. C'est Samy Zinn, Kevin Owens, les Houssos pour le titre par équipe, Undisputed de la WWE à WrestleMania Soul Fire Stadium. Un stade absolument magnifique, un bijou d'architecture devant ta famille, tes amis, tous les partisans de lutte à travers le monde, mais également ceux de Marieville et d'ailleurs au Québec. On t'aime beaucoup, Kevin. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Et puis bon grand week-end de WrestleMania. Puis profite bien avec la petite famille au Universal Studios en début de semaine. Merci beaucoup.